Alexandra, on a été tous sous le choc aujourd'hui d'apprendre que Nathalie mettait fin à sa carrière complètement. Oui, Nathalie Simard, donc nouvelle très étonnante, soudaine aussi, il y a des spectacles qui ont été annulés à la toute dernière minute et ça n'a pas été facile aujourd'hui de savoir quelles étaient les raisons très claires et précises qui l'ont motivée à faire ce choix-là. Mais en tout cas, chose certaine, les choses ne se passaient pas telles qu'elle était en droit de l'espérer. Nathalie Simard quitte définitivement le monde du spectacle et annule tous les concerts de sa tournée. Seul le spectacle prévu le 18 avril prochain au Théâtre Saint-Denis demeure. Ce sera un concert d'adieu à son public, à la chanson et à la vie publique. Elle a déclaré « Je suis revenue pour me prouver que j'étais encore capable de chanter. Je voulais me retrouver sur scène et être libre de faire ce que je veux. Je l'ai fait et j'en suis fière. Mais cette démarche m'a ouvert les yeux, je me croyais forte, mais je suis encore une femme fragile. » Elle a délégué son bon ami et metteur en scène, Joël Legendre, à prendre la parole pour elle. Après avoir dénoncé son agresseur, il explique qu'elle a eu envie de montrer qu'elle n'était pas qu'une victime. Au début des répétitions, elle me disait « ça fait du bien de chanter, d'avoir du plaisir. » Même si elle, moi j'avais eu quelques idées de chansons qui pouvaient être un peu en rapport avec ça, puis elle m'enlevait ça. « Je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de parler de ça. » Alors je pense aussi qu'elle voulait faire ce spectacle-là pour se sortir de ça. Par ailleurs, la réalité du show business l'a rattrapée. Vendre deux ou trois cents billets de spectacle dans une salle contenant un millier de sièges est une réalité que vivent beaucoup de chanteurs. « Elle a fait ça toute sa vie, se battre contre quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait là. Alors là, elle s'est prouvé qu'elle était capable de chanter. Puis dans les spectacles, je les ai vus, ses premiers shows, il y avait au moins cinq à six ovations debout à chaque spectacle. Et c'était spontané, c'est Tina Turner sur une scène, elle est exceptionnelle. Alors, elle se l'est prouvé, puis je pense que peut-être que c'était suffisant. « Elle a l'envie de se retirer, puis ça ne m'étonne pas. » Décision surprise donc de Nathalie Simard. Pour en savoir plus, notre site web lcn.canoe.ca Et maintenant Pierre, premier album de Kent Nagado avec le... ... ...